Vos le charme, vos sourires nous attirer, nous désorme. Non ? Vos pauvres diables. C'est quoi ? C'est qui ? Je ne sais pas, c'est pas coulure, c'est pas coulure. On voit un peu éraillé, c'est ça ? C'est lui ? Ça va ? On a pris une rhinopharagite, alors ? Ah, le jeune, le son. C'est son fils ? Non, c'est pas son fils. C'est un imitateur. Bon, très bien. Alors, la terre, la terre de la peinture, Cézanne et moi, la terre en beauté, la terre volcanique, l'argile. Moi, ça sera du côté de Puy-en-Velay que je vais vous amener, avec l'expérience, il y a bien longtemps quand même, une quarantaine d'années, mais d'un Pierre-Cathier qui décide d'utiliser cette argile. Comment ça s'appelle ? Pierre-Cathier, c'est son nom. Je crois que c'est un métier. Non, non, non. Moi aussi, je crois que c'était un lieu de Pierre-Cathier, de Pierre-Cathier. Non, oui, c'est pas le nom du monsieur qui extrait l'argile. Non, on est dans des carrières et on tire de cette terre ces filons de terre volcanique qui ont différentes couleurs. L'argile, ça fait bien longtemps qu'on l'exploite, depuis Hippocrate, les Égyptiens. Des cataplasmes, avant tout, avec l'argile verte ou l'argile bleue, parce que l'argile, elle a trois facultés extraordinaires. Si je vous dis AB, un mot qui commence par AB, absorber. Elle peut absorber le sébum, le gras, etc. AD, plus compliqué comme mot, adsorption. Ad-sorption, c'est sa faculté d'attirer. AB, absorption, d'accord. AB et AD, adsorption, c'est de tirer les impuretés. Et puis il y a AJ, c'est d'ajouter. Comme l'argile est composée de sel minéraux, de légolément, elle ajoute, elle peut larguer dans la peau des minéraux qui peuvent l'aider à se régénérer. C'est un produit qui, pendant longtemps, n'a été utilisé que pur. Et pourquoi on en parle maintenant ? C'est qu'on est en train de comprendre comment l'argile fonctionne, peu ou prou. Et on l'utilise en mélange maintenant, en ingrédients cosmétiques. Donc ne soyez plus étonnés maintenant, dans différentes marques, il y a la marque des laboratoires de cosmétiques naturels, des grands industriels, etc., de la retrouver comme ingrédient. On regarde. L'argile, on l'utilise depuis toujours. Dès la Grèce antique, en fait, Hippocrate, le père de la médecine, vantait les bienfaits de l'argile pour soigner un certain nombre de maladies, les douleurs articulaires, les rhumatismes, les brûlures, voire même les morsures de serpents. En fait, il y a plusieurs types d'argile. L'argile verte est utilisée dans nos masques pour les peaux grasses, avec sa forte capacité d'absorption des excès de sébum. L'argile jaune, plutôt pour les peaux sèches, et l'argile rose, plutôt pour les peaux sensibles. Quant au gommage où l'on utilise de l'argile blanche, c'est plutôt tout type de peau, puisque c'est une argile qui est assez douce, et que tous les types de peau peuvent accepter sans problème. Il y a dans les argiles un certain nombre de sels minéraux et d'oligo-éléments, qui en fonction de la couleur d'argile peuvent être différents. Dans certains, on va retrouver un peu plus d'oxyde de fer, dans d'autres un peu plus de zinc, de potassium. Et en fonction des propriétés cosmétiques que l'on recherche, on utilisera telle ou telle argile dans notre formulation. L'argile que l'on utilise est 100% naturelle. Notre argile est sourcée principalement en France, dans la région du Puy-en-Velay. Les extraits de la carrière puissent sécher, il n'y a aucun traitement derrière, on l'utilise directement dans nos cosmétiques ou dans nos produits d'hygiène. Alors l'argile a deux capacités, on va dire, un peu extraordinaires. Première capacité, c'est une capacité d'absorption. C'est le rôle que tout le monde connaît d'effet un peu buvard de l'argile, qui absorbe les excès de sébum, le gras, les gaz de la peau, jusqu'à 8 fois son poids, ce qui est assez considérable. Et il y a une deuxième capacité, qui est une capacité d'absorption avec un D, qui est là un travail plus en profondeur de l'argile, qui va fixer en fait les impuretés et les toxines pour les extraire de la peau. Au sein de notre laboratoire, on a maintenant une expertise de plus de 50 ans de travail de l'argile. D'année en année, notre laboratoire est en mesure maintenant de formuler des produits beaucoup plus élaborés, comme c'est le cas de notre dernière gamme cosmétique peau sensible, dans laquelle on a incorporé de l'argile rose, justement pour toutes les propriétés qu'on lui connaît, et qui est à destination très spécifiquement des peaux sensibles. Alors c'est vrai que l'argile, on l'utilise depuis des années et des années. Là, on pourrait se poser la question, est-ce que l'argile est un ingrédient d'avenir ? Oui, très certainement. Avant, nous l'utilisions de manière assez empirique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos scientifiques ont découvert d'autres vertus et d'autres qualités à l'argile, et en l'associant de manière intelligente avec un certain nombre d'ingrédients bio qui se trouvent aujourd'hui sur le marché, on est capable de créer des formules de plus en plus intéressantes. Et donc oui, l'avenir est très certainement un avenir qui sera composé d'argile, et donc c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Merci beaucoup Laurence. Madame, Monsieur, on se retrouve tout à l'heure, juste après le journal et la météo. Bah oui, c'est l'heure.